... Avant nos émissions sur l'inauguration du nouveau centre culturel de Romba et sur la diffusion d'une partie du concert de Manudi Bongo, nous vous proposons le portrait de l'artiste Janine Jacopérin, auteure de l'oeuvre monumentale située sur la façade. De l'origine du projet à sa conception, l'artiste nous explique pourquoi avoir choisi le visage de Mona Lisa et les difficultés rencontrées au cours de cette réalisation. Ce projet est né par l'intermédiaire entre le contact entre l'architecte, il y a besoin de trouver quelqu'un qui puisse faire un projet, déjà le contact avec le maire. Et puis j'ai fait plusieurs maquettes, très différentes, trois directives très différentes, toujours sur le thème de l'idée du spectacle quand même. Donc au départ, l'idée c'était pas du tout le portrait de Mona Lisa ? C'était sur les trois projets, il y en avait un c'était les yeux, mais pas forcément, pas de Mona Lisa, les yeux. Les yeux qui faisaient 15 mètres 80 de large, c'était déjà pas mal. Sur un autre, c'était des spectateurs, donc une foule, donc ça donnait une notion de salle de spectacle aussi. Et puis le troisième, c'était une notion d'espace plutôt. Donc c'était l'espace, c'était les étoiles, c'était l'immensité, c'était un peu plus large. Donc sur les trois, il y en a un qui a été choisi, et puis après il a été fouillé, puis j'ai retravaillé dessus depuis presque un an. Un an de travail pour une surface de 150 mètres carrés, représentant 24 volumes de plus de 150 kilos chacun. Il a d'abord fallu plusieurs semaines de recherche, avant d'attaquer la réalisation chez l'entreprise Signal Décor, un Saint-Nicolas de Port, spécialiste du sablage sur verre. Au niveau du sujet, c'est un sujet que j'ai ciblé sur le thème du regard, et j'ai fait des recherches, des motifs, des maquettes de différentes sortes, et puis j'ai ciblé sur le regard, en particulier les yeux. Et puis de fil en aiguille, en cherchant dans des bibliothèques, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Mona Lisa, parce que Mona Lisa, c'est extrêmement populaire, c'est international, c'est Léonard de Vinci, c'est quelqu'un d'extraordinaire, en plus qui est créateur. Donc ça m'a semblé tout à fait naturel. Après, il a fallu l'adapter, et de voir la possibilité, la réalisation, techniquement, comment on pouvait la réaliser. Pas facile, surtout lorsqu'il faut agrandir 616 fois les yeux de Mona Lisa. Un passage obligé, l'ordinateur. Chaque partie du visage est décortiquée, découpée et intégrée de l'ordinateur. Donc les gens qui rentrent chez nous, il faut qu'ils laissent énormément l'informatique au niveau du dessin, c'est de savoir interpréter un dessin pour le sablage. Après, passer à la conception, faire la préparation, ce qu'on appelle le masquage. Et après, aller à la cabine de sablage, qui est une étape assez difficile. Cela, on a une tenue spéciale, une combinaison, les bottes, un scaphandrier. C'est du sablage, on appelle ça graveur. Sablage, c'est un terme qui est très ancien. Aujourd'hui, on n'utilise plus du sable, parce que le sable est très gros. Nous, on utilise de l'oxyde d'aluminium, qui nous permet d'un dépoli d'une finesse extrême, ce qui évite la salissure, contrairement à ce qui se passait avant. L'ensemble représente en moyenne 24 volumes, qui font à peu près 3 mètres par 2, qui sont en sécurite. Donc la sécurite, c'est une matière très spéciale à sabler. Si on a fait un impact trop fort, le verre explose. Ils ont remis le morceau, pour ne pas qu'il y ait d'agressivité, si le volume est en hauteur. Et là, à l'heure actuelle, pour faire un volume ce matin, on a recontrôlé, on utilise à peu près 75 kg de sable, pour faire un volume de 3 mètres par 2. C'est-à-dire qu'on a des débits avec nos sableuses, qui sont de 1800 litres d'air minutes, avec en moyenne, pour 25 minutes de sablage, 70 kg de sable qui vont sortir. Pour accentuer le thème du regard, Janine Jacopérain a souhaité intégrer au visage de Mona Lisa un texte tiré également des Léonard de Vinci. J'ai amené un texte parce que je trouve que c'est toujours important de justifier, c'est un peu comme la télévision, on a un texte parlé derrière une image, là on a une image et un texte écrit. Donc c'est un complément d'information. Et j'ai trouvé qu'un texte qui expliquait un petit peu le thème du regard, et en plus avec un écrit de Léonard de Vinci qui convenait parfaitement, donc j'ai mis en surimpression. Et ça donne en plus de la consistance dans les parties qui seraient peut-être un peu uniformes. Si la conception de l'oeuvre n'a pas été de tout repos, le plus dur pour l'artiste était certainement la mise en place des 24 volumes sur sa structure métallique. Le moindre faux mouvement, et c'était l'échec assuré. C'est toujours un petit moment de panique, parce que quand on voit ces grandes plaques de verre qui volent dans l'espace, on se dit qu'il suffit qu'ils se posaient un peu de travers et qu'ils éclatent. C'est normal qu'on ait un petit moment de panique, mais on est obligé de faire confiance aux professionnels, et en général ça se passe bien. Et ça s'est effectivement bien passé. Une salle des fêtes qui est désormais terminée, et après le concert inaugural de Manu Dibango, la salle est prête à accueillir une programmation culturelle variée, mais aussi les nombreuses associations rombasiennes qui attendent ce moment-là depuis deux ans et demi.